Le laboratoire a été créé en janvier 1992, donc ça fait maintenant 26 ans. C'est un laboratoire qui est justement interdisciplinaire. On a cinq départements scientifiques. Un département qui fait plutôt de la physique, des matériaux 2D, des choses extrêmement petites, assez fondamentales. Un département qui fait plutôt des capteurs, des actionneurs à des échelles micro- ou nanométriques. Et puis également qui étudie les fluides à des toutes petites échelles et interagit avec la biologie. Un troisième département qui fait de l'électronique, de l'octo-électronique. C'est des choses un peu plus conventionnelles, mais on fait ici depuis très longtemps, historiquement, plutôt une électronique très rapide. Celle qui sert par exemple des radars dans des systèmes de cette nature ou dans des communications ultra rapides. Un département qui fait justement des télécoms avec des systèmes extrêmement performants, des transmissions Kerahertz, comme on les appelle, qui permettent de transmettre des flux vidéo à très très haut débit, sans câble, entre les différents éléments. Et enfin, un département qui fait de l'acoustique. Ces cinq départements-là, ils s'appuient sur cinq latons techniques très importants, cinq plateformes. Et c'est l'une des principales richesses de ce laboratoire. Il n'y en a pas beaucoup d'écoles en France. Il n'y en a que quatre ou cinq à avoir cette particularité. Alors moi, au sein du projet IONOS, je suis le directeur du laboratoire d'accueil. Il est l'un des laboratoires d'accueil de ce projet. Donc mon rôle en tant que directeur de laboratoire, c'est toujours de faciliter le travail des chercheurs. Alors, quand je dis ça à un chercheur, il dit « je n'ai pas l'impression que tu fasses cyniquement au travail, c'est compliqué, tu rajoutes des contraintes administratives. » Mais il y a effectivement un environnement autour de la recherche qui fait qu'il n'y a pas que le chercheur, il y a l'environnement, il y a une infrastructure. Ici, on est dans un bâtiment, un bâtiment très technique, avec beaucoup d'infrastructures, avec beaucoup de frais d'infrastructures, et des financeurs. Là, c'est l'Europe pour l'ERC, parfois c'est l'Agence nationale de la recherche, parfois c'est la région. C'est l'institution locale, la MED, et à chaque fois, évidemment, qu'on reçoit de l'argent, on doit le justifier, donc on doit lui dire des rapports, on doit générer beaucoup d'écrits. Ça, parfois, les chercheurs, je fais partie, on fait de mal à l'accepter. En tout cas, il faut réserver beaucoup de temps pour la recherche, c'est ça le message. En tant que chercheur, effectivement, je travaille sur des micros et des nanosystèmes, et il y a un des sujets récents sur lesquels on a travaillé, pour lesquels on avait eu une bourse ERC, d'ailleurs, à l'époque, le type Starting Bank, c'était justement les sondes pour la microscopie à Chancroche. Ça permet d'aller sonder, analyser la matière à l'échelle atomique, et l'originalité du projet, là, était justement de le faire en milieu liquide, parce que très souvent, on fait ça sous vide ou à l'air, et en milieu liquide, ça intéresse en particulier les biologistes, qui peuvent, comme ça, analyser la matière pendant qu'elle est en train de se conformer, pendant qu'elle est en train de changer de forme. C'est assez difficile à faire avec ce type de microscope, et les travaux ont permis de le faire, et on est parti, c'est ce que vous disiez, on est parti d'un niveau très très bas, c'est-à-dire vraiment d'une recherche fondamentale, pour aller jusqu'à la création d'une société de start-up, qui s'appelle Vmicro, et qui est hébergée au sein de l'UMM à l'heure actuelle. Alors, c'était pour les travaux, justement, que je menais à ce moment-là, sur les microsystèmes. J'ai travaillé au Japon, à l'Institut des sciences industrielles de l'Université de Tokyo. On a fait un transfert de technologie à l'UMM, et à l'époque, début des années 2000, c'était des travaux assez originaux, et la médaille de bronze, elle récompense les jeunes chercheurs, pour les encourager dans la poursuite de leurs travaux. Ça récompensait un travail, encore une fois, d'équipe. C'est moi qui ai reçu la médaille, mais je n'étais pas le seul à avoir contribué à ces travaux. Et c'est surtout mes étudiants, nos étudiants, qui travaillent énormément pour nous. Et avec nous.